Ma fleur sera absente de cet univers, oh mon Dieu, pour indosser dans t'elle est innocente. Mon âme souffre pour ton salut, Isepoloa. Dans mes nuits sombres, j'ai besoin de ta lumière. Je suis en train d'être musculée dans un tournant de la mort. Oh, Nika, j'ai vraiment besoin de ta vengeance. Fais quelque chose pour mon bien. Montre-toi s'il te plaît, je sais que tu n'es pas loin de moi. Viens s'il te plaît me sécourir. Ne me laisse pas mourir, je t'en prie. Tes mots ne sont pas celles des mortels, ni tes pensées ne sont semblables à celles des mortels. Tu es juste un Dieu qui s'est pardonné. Je saigne avec un cœur brisé. Je demande que tu fasses quelque chose pour mon salut. La rébellion et la sorcellerie ne sont pas permises à la terre des débiles. Nous sommes un peuple droit et ne permettons pas au mal de demeurer parmi nous. L'âme qui est de Juna, c'est celle qui mourra. Même les yeux dont leurs cœurs nous ont portés sont aussi un peu délérants. Juna, c'est celle qui mourra. 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 Et aujourd'hui, tes yeux ne verront pas. Les coucher du soleil, c'est celle qui mourra. Juna, 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 c'est celle qui mourra. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce que je peux dire, c'est que j'ai vu la peur et la mort Hé, hé, hé Ça fait trois journées de marche et que tu fais le même rêve Les dieux de nos pères, qu'est-ce que vous voulez nous révéler? Qu'est-ce que vous voulez nous révéler? Je vous en prie les dieux de nos pères S'il vous plaît, protégez-nous Je vous en prie, protégez-vous, enfants Mais Maman Pouvons-nous rentrer à la maison maintenant pendant que le temps nous est favorable? Tu veux que nous partons à la maison? Oui Ok, c'est bon, lève-toi, nous allons partir Sans rien travailler? Oui, allons-y Ok, rentrons Bonjour, comment vous allez? Qui êtes-vous? Tcheta, pourquoi tu te permets qu'elle te regarde? Viens, viens, rentrons à la maison Partons, partons Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Tu ne sais pas qu'il ne s'est pas bien de trop la regarder Sinon, elle se sentira mal à l'aise Ce n'était pas son souhait d'être dans cette condition Remercions Dieu parce qu'elle avait survécu Je dois leur dire que la calamité sera bientôt leur partage Et que ça ne va pas du tout traîner De quelle calamité parles-tu? Qu'est-ce que cela peut être? Hey! Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Tu sais, je n'ai pas aimé la France dont tu as regardé au bandit Mais salutations mazidema, mon meilleur ami Oui Merci beaucoup Asena Okegne, ongne gwa talo akidi Ofome Okotako akidi Ndeo Je suis en train de chercher Un ami Qui prendra ta place dans mon cœur Mazibé, ta fidélité est correcte Et je remercie les dieux Et je suis content des dieux C'est grâce à eux Que tu es venu dans ma vie Merci beaucoup, Ezibomanka Merci beaucoup, mon roi Vous savez, nous sommes des amis Depuis notre enfance Avant que les dieux ne vous coronnent Et que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui Faire de vous la plus grande autorité de notre terre S'il vous plaît, mon roi Qu'il pèse à votre volonté d'accepter ce que je vous ai apporté Et m'accepter tel que je suis Merci 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 Que les dieux bénissent la terre où tu as planté ta sémence Il n'y a pas à douter que les dieux ont béni toutes tes activités champêtres Sur cette terre Mazibé, tes cadeaux sont vraiment appréciés Merci 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 beaucoup Garde Mon roi Prends ses colis Langue vie Au roi De notre royaume Igué Mon fils Mon prince La force de ma jeunesse Tu es une offrande venant des dieux Je n'ai aucun doute dans mon cœur Que mon peuple sera sécurisé par Tamé Quand j'aurai rencontré mes ancêtres Aussi Mon cœur Est toujours rempli de joie À tout moment que je fixe mes yeux sur toi mon fils Merci beaucoup Père Les lions ne donnent pas naissance Aux moutons C'est ça Même dans ma prochaine vie Je serai toujours là Comme ton fils Parce que tu es le meilleur père Celui-ci c'est mon fils Longue vie votre majesté Mazigwe Mes salutations Oh Prince Loti Vous savez Votre père Le roi Est ami à moi Depuis des décennies Et J'ai ressent La joie De m'asseoir Et de vous voir Devenir un grand homme Votre père Est rempli de joie Même s'il lui arrivait de partir Et je suis également heureux que vous ayez hérité de son cœur aussi Venant de vous Mazigwe Mon cœur Se remplit de joie Merci beaucoup Je vous en prie Papa Je vais partir À la rivière de Boakou Et je reviens bientôt Quel Dieu t'accompagne mon fils Il sait Regarde les marcher Oh oui J'aime mon fils Les conséquences sont derrière C'est lui qui ne marche pas Selon le règle de Odinowa Et lorsque ces dernières arrivent Tu n'auras plus où t'es caché La malédiction t'arrive À cause de ta méchanceté Et tu en payeras le prix Qu'est-ce qu'il y a ? Eh mon Dieu Tcheta 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 ma fille Pourquoi tu te laisses tout le temps dans la peur ? Je sais que ce n'est pas facile pour toi Pour ce traumatisme que tu as Et je sais parfaitement que ce sont les dieux qui te sauvent à chaque fois Et ils sont les seuls à savoir pourquoi ils les font S'il te plaît Cela ne doit pas t'anéantir Tu dois te surpasser Et vivre une vie normale Maman Papa était mort mystérieusement Le même rêve se répète encore Et cette fois-ci maman c'est très terrible Je pense qu'on a un problème Ma fille Je suis une personne irréprochable Et je vis une vie sans réproche Je sais aussi que c'est pareil pour ton frère C'est un bon fils Et maintenant Peu importe c'est Tournant nos regards vers Dieu Il va nous protéger Peu importe la chose Je vois beaucoup de peine en toi Je t'en prie ma fille pardon Surpassons cette paire On y va On entre à l'intérieur Ta nourriture est prête S'il te plaît Oh c'est bon C'est bon Débou Salutations à vous Au prince du royaume de Homo Dibu Que vos jours soient longs sur la terre Que les dieux vous bénissent Avec une beauté extraordinaire Merci Mon prince Veillez à ne pas mettre fin à votre vie En vous retournant de la rivière Le malin y siège Qu'est-ce que tu as vu ? Pas de mort ni serment Je ne fais que dire Ce que j'entends Si vous plevez sur votre voix Quelqu'un comploterez De vous faire du mal Bonne route mon prince Merci mon prince Qui est-elle ? Je ne sais pas notre prince Elle parle un langage étranger Que j'ignore encore Devrons-nous L'obéir et rentrer au palais ? Non mon prince Ne laisse pas les paroles D'une femme S'aimer la terreur Continuons le chemin Merci Asseyez-vous Les anciens de notre terre Et notre saison Ne pas encore Proches pour s'aimer C'est le temps pour nous D'offrir Nos sacrifices A nos dieux Pour une abondance De la récolte Mon prince Qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas ? Père Père je serai déjà mort En ce moment Non Que le dieu nous en épargne Le prince de notre terre Ne peut pas aller Dans le monde de mort présentement Les dieux ne permettront pas Que cela n'arrive Exactement Il y a quelque chose Qui s'est passé à la rivière Qui a tenté de me détruire Quoi ? L'un de mes gardes Est mort à mes sauveurs Il est mort ? Oui Ah Non Non Les dieux de notre terre Que signifie tout ceci ? Qui Qui me poursuit Aussi toute ma maison ? Égré C'est vraiment étrange Égré Je pense que vous devez consulter les dieux Et trouver ce qui ne va pas Il a raison Il a raison Oui Oui Le signe N'est pas du tout clair pour moi Ils ont tué l'un de mes gardes Et fait atteinte à la vie de mon prince Je pense que nous devons consulter les dieux Pour découvrir ce qui introduit ce mal sur notre terre Garde Mon roi Oui Mon roi Nous devons Pour rendre nos derniers hommages au garde qui est mort En fin de l'enterrer dignement Il faut le faire Que son âme repose un pays Je l'ai considéré comme un sacrilège si tu te caches devant moi Je dois parler avec toi Mon prince Devrais-je la forcer à sortir ? Non Ce n'est pas gentil de faire attendre le prince Longue vie au prince du royaume du maudit Je vous en prie mon prince Si ma fille a fait quelque chose de mal qui a offensé la famille royale Je vous en prie mon prince Veuillez trouver une place dans votre coeur pour lui pardonner Pitié Reste en dehors de sa femme Je ne suis pas là pour toi Ma fille Qu'as-tu fait cette fois-ci ? Veux-tu m'envoyer dans la tombe avant mon air ? C'est ce que tu veux ? Maman je n'ai rien fait de mal qui pourrait offenser les dieux Qui que ce soit dans ce village Tu n'as offensé aucun dieu ou personne d'autre Es-tu au courant que j'étais presque mort ? Mon prince Pitié Épargne sa vie Elle est tout ce que j'ai Je n'ai qu'elle Pitié Pourquoi tu n'as pas insisté que je ne devais pas aller à la rivière Après avoir vu le danger Pourquoi ? Qui suis-je ? Pour empêcher au prince de ce royaume, le futur roi, de ne pas prendre au bain ? Sinon je serai dévasté par Ogogo Le dieu de tonneur S'il vous plaît mon prince Ne me punissez pas à propos de cela Je veux savoir quel genre de personne tu es En fait je vais te connaître mieux Suis-moi On doit parler Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Papa Mon fils Bonjour papa Bonjour mon fils Ça va ? Tu vas bien ? Tu vois À chaque fois que je vois des jeunes hommes comme toi Faire ce genre de travail Cela me rappelle toujours ma jeunesse Naï C'est comme la vie Est répartie en trois stades J'espère qu'un jour J'arriverai aussi A votre niveau Alors que les dieux te bénissent J'étais en train de passer Quand j'étais vu Alors je voudrais m'en aller Je dois avoir un ami Parce que je ne voudrais pas te distraire Parce que tu as vraiment besoin De concentration à ce stade du travail Oui Naïo, oui Fais vraiment attention pour que tu ne te blesses pas Je le ferai Naï Que les dieux vous accompagnent Et toi également D'accord Naï Alors si tu avais entendu que j'étais mort Que aurait été ta réaction ? Rien Je vous considère aussi parmi ces Qui ne valorisent pas Les paroles d'une femme Es-tu malade ? N'as-tu pas de respect ? Comment est-ce que tu parles au prince De cette façon-là ? La colère est une chose très dangereuse Qui stresse tout homme ? Vous devez utiliser votre tempérament Pour être en mesure de considérer certaines choses Si et seulement si vous siégerez Sur le tronc de votre père Qui es-tu ? Une simple jeune fille sans valeur Tu parles avec une grande sagesse Je mérite et connaîtrai mieux Mon prince Vous devez apprendre à considérer les conseils des gens C'est un élément très important qui ferait de vous un bon roi S'il vous plaît mon prince Je dois aller voir ma mère Je t'ai laissé partir à une seule condition Rassure-toi de me répondre à toutes les questions Comme il plaît au prince du royaume d'Ezidibé Je vais m'en aller maintenant Je vais m'en aller maintenant Je vais m'en aller maintenant Je remercie Dieu de la façon dont tu es revenu à tes sens Bienvenue maman Merci ma fille Ma très jolie fille Ma jolie fille Je t'aime beaucoup Je sais Que le Dieu a quelque chose pour toi Je le sais Tu vois Je suis tellement contente Que tu acceptes Et sois normal avec ta condition Je suis contente de ça Et en plus Tu as retrouvé ton sourire Les dieux te béniront toujours Il sait Je crois que les dieux ont un très bon plan pour moi Et je suis impatiente de voir ce qu'ils ont prévu pour moi Bien sûr que je le sais Je connais Ton frère n'est pas encore revenu ? Non il n'est pas encore retourné Maman J'ai appris que le prince a perdu l'un de ses gardes d'une façon mystérieuse Connais-tu cette histoire ? Ma chère enfant C'est juste ce que tu as écouté Et c'est ce qui s'est fait J'ai entendu dire que cette méchante avait averti le prince Mais il a perdu un de ses gardes Et derrière tu le connais non ? Il a dit qu'il ne va pas s'arrêter Et il a dit qu'il va trouver le responsable de ses crimes C'est ce qu'il a dit Mais jusqu'à présent Nous n'avions pas encore la suite des événements Mais Entre toi à l'intérieur Et allons nous reposer Car nous ne savons pas ce qui va se passer Et nous ne savons pas comment ça va finir As-tu préparé quelque chose ? Confions-moi maman Attends je lève d'abord pour toi ce prix J'arrive Ok Merci ma fille Ok Je suis très contente Bienvenue maman Je suis très contente Je suis très contente Je suis très contente C'est parti ! Servir ta vie, c'était les meilleures choses que je pourrais faire. J'ai ordonné qu'il soit enterré au sommetière de palais. C'est un signe qui montre que son sacrifice est bel et bien accepté. Et les dieux l'accepteront en paix. Il sait... Il n'y a rien que l'on puisse faire maintenant pour qu'il soit ressuscité. Je devrais écouter au sage conseil. Quel sage conseil, mon fils ? Une femme m'avait parlé du danger qui m'attendait sur la route de la rivière Obwako. Mais je ne l'avais pas pris au sérieux parce que c'est une femme. Mais allez, mon fils, nous devons décortiquer les mots. Partons. Partons. Tu essaies de dire qu'il a quitté son palais. Le prince, jusqu'ici pour venir te voir. C'est le malade en chez les herbalistes pour la guérison de leur maladie. J'avais tellement peur quand j'ai appris la mort de son garde et la manière avec laquelle il est mort. Du coup, j'avais eu des retours de messages que tu m'as donnés au sujet de la calamité qui allait tomber sur leur palais. J'ai même cru qu'il t'accuserait faussement. J'ai deux mains innocentes et mon cœur est pur. S'il avait considéré mes instructions, rien de ceci ne lui serait arrivé. Il a négligé puisque ça venait d'une femme sans valeur. Je suis contente qu'il ait pris sa leçon par ses conséquences. Salut. Les rois existent à présence au palais. Immédiatement. Ah ah. Quelle est notre offense? Pourquoi sommes-nous voulus au palais? Nous n'avons insulté personne. Moi encore, nous n'avons pas pris par un quelconque problème. Nous ne sommes pas venus ici pour toi, jeune femme. C'est pour elle que nous sommes venus. Elle doit venir avec nous immédiatement. Salutations à vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Les rois exigent la présence de votre fille. Elle part avec nous maintenant. Maintenant. Les rois exigent la présence de ma fille? Mais qu'a-t-elle fait? Nous sommes des simples messagers du roi. Et nous sommes en train de suivre minutieusement les ordres de nous donnés par le roi. Et je te conseille, femme, non ou même pas de nous stopper. Ou encore nous suivre là au palais pour une fois. Notre temps est longuement épuisé. Maman, ne te dérange pas beaucoup. Je serai de retour. Allô, ma. T'inquiète, hein. Rentre chez toi. Je te reviendrai. Ah. Ah. Joy. Joy. Oh. Joy. Ah. J'ai une fille. C'est quoi ton nom? Mon père m'a donné le nom de Ndoti avant sa mort. Hum. Mon fils. Le prince m'a un peu parlé de toi. Et je me suis décidé de t'appeler pour te demander si tu en sais quelque chose concernant la mort de mon garde. Je ne connais rien au sujet de sa mort. J'ai juste averti au prince du mal que j'avais aperçu sur son chemin. Je le supplie de rentrer au palais mais mes parents n'étaient pas prises en compte juste parce que je suis une femme. Ainsi, il a continué sa route. Je suis contente qu'il ne soit pas atteint par ce complot puisque c'était vraiment fait contre lui. Tu veux dire qu'il y a quelqu'un qui a voulu assécuter mon fils mère? Je ne sais pas mon roi, j'avais juste aperçu un mauvais complot sur son chemin. Au mot Dibi, n'a jamais permettre la sorcellerie et la pratique du mal. Soit tu veux dire qu'il y a quelqu'un qui pratique le mal et la sorcellerie pour l'avoir. Quiconque veut la mort de mon fils, sachant que mon fils est plus proche de mon cœur, qu'il soit homme ou femme, qu'il vienne me voir directement. Je ne peux pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Tout ce que je peux, je dirais qu'il y a des gens de mauvaise foi qui complotent contre vous. Faites attention, vous tous qui habitez le palais. S'il vous plaît, mon roi, je n'aimerais pas mettre un accent sur des choses que je ne maîtrise pas. Tu parles avec beaucoup de sagesse, ma fille. Mais une seule chose que je te dirais est que quiconque qui pratique le mal ou la sorcellerie dans ce royaume, le paiera de son sang. Il sait. Je sais bien que tu n'es pas une fille ordinaire. Il y a beaucoup en toi, car bien même que tu te tiennes debout à présent devant moi. Père, c'est exactement ce que je lui ai dit. Très bientôt, très, très bientôt. La vérité elle-même, elle va se manifester. Ma fille, retourne chez ta mère. Mais n'hésite surtout pas de venir me dire si tu y trouves, soit remarquer quelqu'un qui pratique le mal ou la sorcellerie dans ce royaume. Il y a beaucoup que je dois faire entretien avec toi. Mais le temps nous le dira. Tu peux t'en aller. Mes salutations, mon roi. Je m'en vais maintenant. Oloma. C'est quoi ton problème? Mon frère, sais-tu que le roi a fait appel à mon ami Ndo? Qu'est-ce qu'elle a fait pour que le roi l'appelle? Je sais qu'Ndo n'est pas une mauvaise personne. Est-ce que je le sais? La seule chose que je peux me souvenir était quand elle a dit au prince pour l'obstacle qu'il attendait en route vers la rivière. Elle l'avait dit qu'il rentre à la maison. Mais il avait refusé alors. Je ne sais pas. Je suis vraiment inquiète. Que cela ne te dérange pas. Peut-être que le roi veut seulement se renseigner à près d'elle. C'est tout. Que cela ne te dérange pas. Et alors s'il demande à la tuer? Rien de ce genre ne peut se faire, ok? Je sais que le roi n'est pas une mauvaise personne pour tuer une fille innocente. Hein? Regarde. Le Dieu m'a fait faveur aujourd'hui. Hé! Mon frère! Va préparer. Ça c'est un dernier niveau. Hé! 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Mère, je n'ai offensé ni les dieux, ni qui que ce soit dans ce village. Deux mains qui sont passe-partout, sentent mauvais. Je ne suis pas dedans, puisque mes mains sont, mes mains sont innocentes. Il est grand temps que tu puisses te débarrasser de ta vie prophétique. Je sais que tu es une voyante, mais ça commence à te conduire vers la tombe. S'il te plaît, ma fille, il est temps que tu puisses oublier toutes ces histoires des visions et des prophéties. S'il te plaît. S'il te plaît. Mère, je ne t'ai pas créé moi-même. C'est plutôt les dieux. Je ne peux changer ma nature divine pour plaire aux autres. Je n'ai pas peur parce que je dois dire ce que je vois et entends. même au détruiment de ta vie. Mère, les dieux font grâce à qui ils veulent. Viens voir la maison. Hey! Ah! Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non. Non, yo. Ah, ah. Ah, sois le bienvenu au bonjour. Ah, ah, idioma. Euh, que les dieux te bénissent ainsi que tes enfants. Il sait, il sait. Bien. Eh, Naïe. Ah, c'est quoi tu y es juste là debout devant moi ce matin? Je suis sûr que tout va bien. Bien sûr, tout va bien. Euh, ouais, tout va bien. Je ne pense pas que... Y a-t-il quelque chose de mal si je venais voir la famille de mon défunt, frère? Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est juste que je voulais savoir si tout allait bien. Mais, après l'interrement de ton frère, ça, c'est vraiment la première fois que tu viens nous rendre visite. Après cinq mois passés. Hum. Hum. De toutes les façons. Peut-être c'est à cause de... De toutes les occupations, d'aller, de retour, tout ça. Ah. Alors, je suis venu te dire, tu vois mon terrain, le terrain qui est juste là, les plates-bondes que je veux labourer dans ce terrain cette saison. Celle qui est là? Oui. Ton champ ou le nôtre? Non, ça m'appartient. Non, non, c'est la terre de mon mari. C'est moi qui l'ai remis à mon défunt, frère. Donc, c'est à moi. Naïe, Naïe, ne commence pas. Si tu l'avais donné à ton frère, comme tu l'as dit, ton frère allait me dire que cette terre-là n'était pas lui. Mais il n'a jamais rien dit de par... Ok, je vois. En fait, j'ai lui remis ce terrain il y a très très longtemps avant que je ne sois marié pour cette famille. Oui, parce que nous utilisons cette terre. Depuis le temps où il m'a épousé jusqu'à ce qu'il est mort. Alors, je ne comprends pas ce que tu dis. Ce que je veux dire, c'est que je veux reprendre ce terrain. Il est à moi. Et je veux que tu dises à ton fils d'arrêter de cultiver ce champ. Oncle Libé, je t'ai entendu crier dans ce champ cet après-midi, mais tu n'as pas cité les noms. Alors, pourquoi tu n'en parles pas? Tu veux essayer de prendre ce qui appartient à mon père ou quoi? Ok, ce terrain m'appartient, d'accord? Et pour votre information, je ne pense pas que j'ai une raison à vous avancer ici. Est-ce que tu comprends? Je ne veux plus jamais te voir sur ce champ encore. Yeah! Maman, regarde le problème. Maman, regarde, oncle Libé où? Mon frère, tu as... Avec ça, avec ça, maman, tu me diras demain que je suis têtu. Est-ce que tu as bien entendu, oncle Libé? Libé, ça, ça n'arrivera pas où? Parce que ce n'est pas vrai. Ça n'arrivera jamais. Et surtout pas quand je suis en vie. Ah ah! 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 Ah ah ah! Bonjour les grands chasseurs, bonjour, où est-ce que tu pars ce matin? Chez vous à la maison, je vais aller voir ta soeur, il y a beaucoup de choses à parler. Oh! Discuter avec elle de quoi le roi t'avait appelé hier? Ou autre chose que ne va pas me déranger? Ne vous dérangez pas, je vais bien. Es-tu sûr que tu es bien? Es-tu sûr que hier le roi t'a pas parlé quelque chose de mal? Je ne suis pas vraiment déranger à propos, je me dérange plutôt pour vous. Pour moi? Comment? Qu'est-ce que le roi a dit de moi? Je vous conseillerais de rentrer à la maison et vous reposer. Je vous conseillerais de rentrer à la maison et vous reposer. Vos efforts d'aujourd'hui risquerait d'être en vent. Rentrer à la maison et vous reposer. Ah 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 ah! Vais-tu dire que moi ou Bati, je suis sûr que tu ne sais pas la signification de mon nom. Ou Bati, qui ne recule pas devant un danger. Ah 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 ah! Écoute alors, vraiment je suis infatigable. Les chasseurs de ce village, j'ai confiance en mon arme. Alors va à la maison, je te présenterai quand je reviendrai de la chasse. Bien, que cela soit votre sort et que le Dieu soit avec vous. Qu'il t'accompagne aussi ma chère, va à la maison. Je te verrai quand je serai de retour. Ok. Regardez-moi cette fille. Elle n'a qu'un pied, un pied, un pied. Oh mon Dieu. Toi tu vas souffrir dans cette vie, tu souffriras. Toi là, ce n'est pas encore fini avec toi. Ce n'est que le début. Un pied, un pied, un pied, un pied. Oh mon Dieu. Les merveux ne finiront jamais dans ce village. Tu as vu comment est Yamaka ? Je n'ai pas vu la brillance, mon mouleau. Pourquoi vous l'injuriez ? Je ne comprends pas ce qu'elle a vu. Qu'est-ce qu'elle vous a fait ? S'il vous plaît, laissez-la tranquille avant que Dieu puisse vous tenir. Avant que tu ne viries, s'il vous plaît. C'est à nous que tu dis ça. Tu es chanceuse aujourd'hui. Tu es vraiment chanceuse qui nous donne ce qui nous donne. Si nous t'allions voir, c'est qu'on allait nous faire chance. Attends, n'importe quoi. C'est quoi ça ? Pour qui tu te prends ? Nous allons te battre sérieusement. C'est ça. C'est ça. C'est ça, je veux dire. Oui, n'importe quoi. Reste là. Allons-y. Partons. Allons-y. Il faudra ta leçon. Partons. Certaines personnes ne font même pas oser les supris. Qu'est-ce qu'elles se font ? Fauter, tu te prises. Merci à Dieu. Un pied. Où vois-tu ? Ne t'inquiète pas. Je serai bien. Permets-moi de t'accompagner jusqu'à ce que je joue à la maison. Non. C'est mon destin. Je n'ai pas envie de le partager avec quelqu'un. Tu peux aller à la maison de reposer. Merci. 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 hé 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 que faites vous ici qui vous a donné l'audace de venir travailler dans ce champ ah arrête arrête de travailler bien 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 c'est moi qui devraient te demander et qu'est ce que tu es en train de faire ici oui parce que je me rappelle d'avoir dit que je ne veux plus voir des très petites jambes ici alors qu'est ce que tu es en train de faire ici oncle libé oncle libé tu cherches le problème tu cherches le problème n'ose pas te faire semblant comme si je ne te suspecte pas mais toi et moi savent que cette terre appartenait à mon père mon père travaillait dans ce champ avant que j'ai soigné j'ai travaillé avec mon père dans ce champ alors pourquoi tu réclamais pas à mon père cette terre parce que tu savais bien que cette terre lui appartenait et mon père n'est plus c'est resté à moi as-tu fini de narrer ne prête pas oreille à toutes ces bêtises je te sens raconté un aucun part d'ici je me dis de quitter ici oui et arrêtez arrêtez écoute sur une dérangère tu ne déranges nous on travaille tu ne déranges tu as télé nous déranger travail continue de travailler non ah ah oncle libé oui tu me traites des fous oui moi au cas tu me traites des fous parce que je dérange je vais te montrer maintenant comment le fou se comporte attend je viens oncle libé vient travailler vient travailler vient c'est ce n'est qu'est le début c'est le début à la prochaine fois quand je vous verrai encore dans ce champ je jure je vous tuerai et personne ne reviendra encore dans ce champ 1 c'est quoi cette bêtise qu'est ce qu'il y a ma chère qu'est ce qu'il y a 1 parle à ta mère non qu'est ce qu'il y a maman 1 je pouvais bien mourir le décevire ces gens de mille anciens de tout le jour partout où je passe les gens se moquent de moi à cause de mon état je respecte tout le monde à ma vie ferme-la ferme-la tu ne peux pas dire ça toi même tu veux créer des problèmes avec les dieux un ma fille tout ce que tu dois faire c'est prier les dieux qu'ils te bénissent encore et non en disant tout ce que tu dis là non ma chère je t'ai toujours dit que derrière chaque douleur et a toujours eu de quoi rire 1 mon bébé pardon pardon ne permet à personne de te ridiculiser ou te faire des choses qui ne sont pas bien non un proverbe en ibo dit onyoboura kouroua ochiaka kourya quand les gens te ridiculise c'est ton dieu c'est ton dieu qui le rendent à ridicule maman c'est bon qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a encore maman qu'est ce qu'il y a c'est quoi ton problème je jure au nom des dieux c'est bon pas les jours où je verrai oncle ib et ses hommes encore dans ce champ je les tuerai maintenant qu'est ce qui s'est réellement passé maman est-ce que tu sais qu'oncle ib et ses hommes je le sais trouver un tel de travail dans ce champ c'est encore quoi moi je les avais chassé mais la prochaine fois à la prochaine fois l'histoire ne sera pas la même qu'est ce que nous avions fait à cet homme et bienvenue mes enfants les rois vu vous voir vous tous au palais maintenant quoi pourquoi on n'a pas de réponse à des données maintenant alors suivez nous au palais et et ferme ta bouche nous ne suivons pas tes ordres partons maintenant allons-y qu'est ce que nous avions fait au roi allons-y allons-y pour oh 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 J'ai gagné ! Oh, mon frère, grand frère, bienvenue. C'est comme si les jeunes n'ont pas fait faveur aujourd'hui. C'est à elle que cette question doit être posée. C'est la première fois de retourner à la maison sans gibier. Parce que tu avais déjà prédit ce que tu avais vu, Ambrose. Je ne pense pas que les jeunes ne sont pas favorables aujourd'hui à cause de moi. Et c'est seulement les humains apprennent à connaître la volonté de Dieu avant d'aller dans une quelconque activité. C'est ce que ça doit être aujourd'hui. Je me demande pourquoi les dieux ne m'ont pas fait faveur aujourd'hui. C'est parce que toi, tu avais déjà ensorcellé ma journée. Ne me dis pas de telle chose. Je ne suis pas une sorcellée. Oh, qu'est-ce que tu veux encore que je dise? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je dise encore? Mon frère. Oh. Mais tu ne devrais pas lui dire tout ça, non? C'est très méchant. Elle est une prophétesse de malheur. Elle ne fait aucun mal. Elle est une prophétesse de malheur. Oh. Tu as chassé mon ami maintenant. Viens alors, je jouerai avec toi. Si je t'attends qu'on parlait, je vais t'éliminer, idiote. Quitte-la vite. C'est à moi que tu dis ça? J'ai de finir au CGO. J'attends que tu reviennes, on a de finir au CGO. C'est quoi ça? Aurais-tu, s'il te plaît, nous dire ce qui s'était passé? En présence des personnes accusées. Igwe, une fois de plus, je vous salue. Oui. Il y a quelques jours, que je suis allé chez la femme de mon défunt frère, avec qui est dit, lui dire que je veux reprendre mon champ. Igwe, à cause de cette saison qui s'annonce, je me suis dit de récupérer tous mes champs que j'ai donnés aux gens pour le préparer. Et quand je voulais exploiter mon champ, je suis allé lui dire. Igwe, elle n'avait absolument rien dit. Rien du tout. Et voilà que je suis parti. Igwe, voilà que ce matin, que j'ai appelé certains laboureurs, certains garçons, qui pouvaient m'aider, afin de venir m'aider à labourer le champ. Pendant qu'il travaillait, Oka que vous voyez, est sorti de nulle part et a commencé à nous frapper. Igwe, il a voulu me tuer. ni t'étais ces dieux qui m'ont sauvé la vie. Igwe ne s'est pas arrêté là. Il est même allé jusqu'à me menacer, me menacer de mort. Que s'il voyait mes jambes dans ses champs encore, il va me tuer. C'est ce qu'il a dit. Oka, votre majesté, est-ce que c'est vrai? Ces champs appartiennent à mon père. Peux-tu fermer la bouche et répondre à la question? Igwe, Igwe, s'il vous plaît, cette terre appartient à mon mari. Mon mari avait acheté cette terre avant même qu'il ne vienne me prouver. Hach! Je t'arrache la parole. Tu parleras seulement quand tu seras demandé de parler. Igwe. D'accord. Oka, votre majesté, est-ce que tu avais mis ta main sur un ancien de cette terre? Igwe, oui, mais je l'avais fait parce que j'ai défendu ce qu'il n'en a pas les droits. Écoute Oka, cette terre est connue pour discipline et l'obéissance. Comment oses-tu mettre ta main sur un ancien de cette terre? S'il t'avait causé du tort, le palais est ouvert pour toi pour venir poser ton problème. mais tu t'es fait justice de toi-même en mettant ta main sur un membre de mon cabinet. pour cet acte seulement, tu mérites la punition. Dieu, mon roi, prends-le et fouette-le 25 fouets ici au palais royal. Oui, mon roi. Mais, mon roi, c'est de l'injustice. Vous n'avez pas très bien jugé. Ferme-la. J'allais te maudire, mais à cause de ton état physique pour la première fois. Mais, tu n'auras plus une seconde chance. Maintenant, femme, comment est-ce que tu sais que cette terre appartenait appartenait à ton défait mari? Igwe, Igwe, cette terre appartient à mon mari parce qu'il quittuait sur cette terre avant même qu'il m'épouse. Il l'utilisait déjà. Igwe, si cette terre n'était pas à lui, il allait me dire parce qu'il était une personne honnête. et pourquoi son grand frère ne venait pas réclamer cette terre quand il était en vie? C'est seulement quand il est mort qu'il vient réclamer la terre. Ah, naïe, bikono. Ah! Igwe, elle a pour une fois dit la vérité. Je remis ce chien à mon frère il y a très longtemps avant qu'il n'épouse cette femme. Il y a possibilité femme que cette terre appartienne à Mazibé. Mais à cause de l'action de ton fils, cette terre appartient à Mazibé. Et je ne veux pas que vous allez encore dans ce champ. Euh, ainsi dit, ainsi soit-il. Hey! Igwe! 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 Ah! 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 Désobéis encore à mon père. Ça sera ta première fois de mettre tes pieds ici. Je vais personnellement te bannir et me rassurer que tu ne puisses pas voir la lumière du jour. Obiabo. Oui, c'est ça vraiment, mon nom. Oui, mon prince. Libère-les et amène-les aux membres de sa famille. Oui, mon prince. Oh, doucement, fais doucement. Ah, désolée. Doucement, vas-y, doucement. Je ne t'ai même pas encore touchée, je crie. Doucement, doucement. Désolée. Doucement, s'il te plaît. Le dieu de père de mon mari, vous avez tout vu de vos propres yeux. Vous avez vu comment le roi agit envers ces sujets. C'est juste la peine. Et les innocents ont toujours été maltraités. Même celui qui est censé défendre ces sujets, c'est la personne qui nous inflige encore la peine. Où allons-nous courir? À qui allons-nous se fier? Quand la personne qui est supposée nous protéger, c'est la personne qui vient après nous pour nous infliger la vraie souffrance. Ibé, tu as peut-être reçu en nous infligeant le malheur dans ma famille. Ibé, tu as peut-être reçu. Oui, peut-être que tu as reçu. Nous aurons la justice. En t'époussant des forces chez le roi, et nous allons gagner. Mais je t'ai dit, je t'ai dit, je veux d'ailleurs rejoindre mon mari dans la vie d'Odela, à la place de te laisser prendre ce qui est à nous. Que l'arbre de ma vie tombe. Si jamais j'accepterais que tu mettes tes pieds sur ces terres. Maman, maman, notre vie ne dépend pas de ces champs. Laisse oncle Ibé prenne ces champs. Si les dieux nourrissent des animaux sauvages, je suis sûr. Nous devons trouver de quoi manger. Grand frère, ça n'a rien à voir avec les dieux. Ça n'a rien à voir avec les dieux. Comment on peut croiser nos mains tout en regardant un monsieur prendre ce qui nous appartient? Jamais, 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 je ne meurais jamais que le trois sens de ma vie le permette. Qu'il mette les pieds sur ces terres. Advienne que pourra. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá. Le dieu est père de mon mari. Je demande la vengeance. Je demande la justice. Je sais que tu es le dieu qui entend. Voilà la raison pourquoi je t'appelle. Pour que vous venez combattre les innocents. Le cœur brisé. Et les gens au désespoir. Je pleure. Je vous appelle. Pour que vous venez proclamer la justice. Pour les infliger. Le dieu est père de mon mari. Nos ancêtres. Quelqu'un est venu prendre ce qui m'appartient. Je n'ai personne pour venir combattre pour moi. Je n'ai personne pour venir me défendre. Mais tout le monde. Excepté mes enfants. Qui mettront leurs pieds sur ces terres mourards. Qu'ils rencontrent la colère de Dieu. Qu'ils se baissent la vengeance de Dieu. Femme, arrête-toi là. Arrête-toi là. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Hey ! Donc... Que vais-je vous planter ceci dans mon champ ? Pour que quand je reviendrai ici ? Pour que je succombe et probablement partir. Pourquoi ça ? Quel est ton plan diabolique ? Quel est ton plan diabolique ? C'est une forcière. Naïe, tu veux me dire que tu ne connais rien concernant cette histoire ? Tu veux dire que tu ne connais pas ? Tu es une sorcière. Je ne suis pas sorcière. Je ne suis pas sorcière. C'est pas vrai. Je t'entrais... C'est pas vrai. Je ne faisais que protéger ce qui est à moi. Nous allons t'emmener au palais royal. Quand nous essaierons d'enlever, Et gâteau te trotrera comme tu le mérites. Oui. Naïe, je ne suis pas une sorcière. C'est tradition. C'est tradition. Oui, c'est ça. Donc, on doit partir. Amenez-la avec nous. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Arrête. Allons-y. Allons-y, s'il te plaît. Je ne suis pas sorcière. Tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Laisse-moi tranquille. Allons-y. Amenons-la. Et partons. Viens la prendre. Je ne suis pas une sorcière. Tu es sorcière. Je ne suis pas une sorcière. Toi. Je ne suis pas... Maman, calme-toi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Égoué. Laisse-moi. Laissez-la. Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai surpris cette femme en allant voir un ami en train de planter des esprits dans mon champ. Mon roi, pas seulement ça. Elle a dû violer l'ordre que vous lui avez donné qu'elle ne pourrait plus jamais fouler ses pieds dans son champ. Voici ce qu'elle a été en train de planter des esprits quand je l'ai surprise. Elle le faisait de telle sorte que quand j'arriverai dans ce champ, que je meurs ou que quelque chose de malin puisse m'arriver. Donc, elle s'est arrangée pour qu'elle puisse me tuer. Mon roi, je ne peux plus supporter que je l'ai amené ici. Femme. C'est une sorcière. Femme. Est-ce que c'est la vérité? Votre majesté, je ne suis pas sorcière. Je ne le suis pas. Je ne faisais que pleurer sur les dieux de mes ancêtres pour venir à ma justice. Il n'y a pas moyen que je puisse rester assise et voir une personne voler ce qui m'appartient sans pour autant que je m'ébats. Cette désobéissance, c'est plus que la sorcellerie. Merci, mon roi. Votre majesté, votre majesté, s'il vous plaît. Aie pitié de ma mère. Je suis resté uniquement qu'avec elle. Ta mère a désobéi à mes ordres et je ne peux plus y revenir. Retourne chez toi à la maison. Le matin, mon jugement se fera sur elle. Mon prince, s'il vous plaît, supplie ton père de libérer ma mère. Ferme ta bouche. Des gens comme toi n'ont aucune raison de citer mon nom sans la permission. Ta mère a la chance parce que je ne suis pas encore roi. Ou sinon, j'allais la punir de toutes mes forces. En ce moment même, nous n'acceptons pas le trait-trait. Dieu, mon roi, rends-la. S'il vous plaît, votre majesté, s'il vous plaît. Votre majesté. Les dieux de nos ancêtres. Je ne suis pas une sorcière. Je ne suis pas une sorcière. Laissez-moi. Je suis innocente. Je ne suis pas une sorcière. Je ne suis pas une sorcière. Je ne suis pas une sorcière. Je suis innocente. Je suis innocente. Je suis innocente. Grand frère, quelle était la conclusion du voie à propos? Il n'y a aucun signe d'épée ou d'épée dans ses yeux. J'ai l'impression que le dieu nous a quittés. Notre maman a été accusée facilement. Elle n'est pas une sorcière. Grand frère, on a besoin de quelqu'un qui parlera pour nous. On avait trouvé maman avec un truc diabolique entre ses mains. Et ça, c'est une preuve concrète pour l'exécuter. Malheureusement, seul homme qui est supposé de combattre pour nous, c'est la même personne qui cause pour nous le malheur. Quel sera notre sort demain matin? Seulement le dieu ont la réponse à cette question. Prions que notre mère trouve pitié de la part du roi. J'aperçois la première calamité qui est sur le point de nous ravager. Les cris et les pleurs des innocents sont arrivés dans les oreilles d'Euso Boloa. J'ai pris pour la miséricorde. Je crois qu'il empêcherait cette calamité de nous atteindre et de rester loin de nous. S'il vous plaît, ne me tournez pas les dos. Je suis venue étant que votre initié. S'il vous plaît, je vous prie. Pardon. Ondo. Hum? J'ai entendu ta voix. M'as-tu appelé? Mère, ce royaume est sur le point de faire face à la première calamité. S'il ne consulte pas les dieux avant de passer cette saison. Les cris et le pleurs des orphelins et des veuves sont arrivés aux oreilles de Dieu. Que l'oreille des anciens sache qu'ils n'essaieront pas à mesure de guérir le peuple de cette malédiction. Ah! Ma fille! C'est le Dieu qui a instruit ses médiateurs qu'il aille dire au roi que quiconque sera attrapé en train de pratiquer toute forme de sorcellerie doit être puni. C'est l'air volonté. Ou soit n'as-tu jamais entendu cet adage qu'il dit? Ne souffrez pas pour les sorciers. Si les dieux trouvent qu'elle est innocente, alors elle sera délivrée. Mère, le jugement doit venir d'un esprit sain et non d'un esprit rempli de haine. Mais j'espère qu'un jour, les gens ne vont pas te traiter de sorcière. Parce que tu te comportes des fois comme une personne qui est possédée par des mauvais esprits. Tout ce que l'homme sème, c'est ce qu'il moissonnera. Il y a une récompense bonne pour le bienfait, aussi une récompense pour le mal fait. Quelques jours après, il y avait une attaque méchante sur la vie de mon fils le prince. Cette même méchante attaque a pris la vie de l'un de mes gardes. Je vais offrir le sacrifice aux dieux pour les supplier, pour me montrer qui est le responsable. Et comme vous le savez, les dieux de notre terre sont sages. Ils ont l'unique manière de répondre à nos prières. Cette femme-là, on l'a attrapée en faisant un acte démoniaque. Elle avait besoin de tuer Mazibé qui est ici. Tout simplement, Mazibé a demandé la terre qu'il avait donnée à son défunt frère. J'ai ordonné qu'elle ne peut plus mettre encore ses pieds dans ce champ, car ce champ appartient à Mazibé. Mais, elle est retournée à ce champ uniquement pour désobéir à mes ordres. Elle était allée enterrer le mal. De sorte que si Mazibé piétine dans ce champ, qu'il meurt. Mais, les dieux de notre terre sont sages. Mazibé de lui-même l'attrapé en action, cherchant comment enterrer son tric maléfique dans le champ. Mes anciens, pouvons-nous permettre à une telle méchante femme de vivre dans notre terre ? Non, 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 non. Non, 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 non. Ma mère n'est pas une sorcière. Elle est innocente. Peux-tu la fermer ? Je serai gentil avec nos enfants. Si ce n'est pas pour ma gentillesse, je l'ai ordonné que toute la famille soit bannie. Mais sa mort servira comme message à tous ceux qui cherchent à pratiquer cet acte de la sorcellerie et maléfique. Acte dans cette terre, avec ceci, moi, je l'éradiquerai, la sorcellerie et la pratique démoniaque. Je ne suis pas méchante, je ne suis pas sorcière, et les dieux laissés que je n'ai jamais pratiquée de la sorcellerie. Je plairai à nos ancêtres de combattre pour moi, comme tout le monde, mazibé a raison. Personne n'avait écouté ce que je dis. Mais, mais, si c'est ça, la volonté des dieux, que je devais mourir de cette façon, que ce soit ainsi. arrête, arrête femme, tes paroles n'ont aucun effet en moi. Alors, ceci est mon jugement. Elle sera prise et servira comme sacrifice. Igué, 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 moi, Zakuma, le second, j'ai rendu mon jugement. J'ai scellé ces jours avec les seaux de la royauté. Ainsi soit-il. Igué, Igué, pardon, libérez ma mère. Igué, mes anciens, mon prince, mon prince, oh, Igué, s'il vous plaît, Igué. Mon fils, le prince héritier à ses trônes, c'est celui qui va la sacrifier. Igué, 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 je vous en prie. Mon prince, mes anciens, mes anciens, oncle Igué, oncle Igué, pardon ma mère, Igué, mon prince, prince, je vous en prie. Il me fait de ma mère. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 S'il vous plaît, Brené, Brené, ma fille, je n'arrive pas, Brené, mais ma fille, c'est dur, c'est dur, c'est dur, grand frère, non, ne parle pas de la mort, non, tu ne peux pas me laisser seule, non, qu'est-ce que je deviendrais sans toi, et tu peux me laisser toute seule dans ces mondes, dans ces mondes méchants, non, sois fort pour moi, non, je fais vraiment mal, s'il vous plaît, Brené, Brené, ma fille, aidez-moi, Brené, ma fille, je fais, non, 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 je ne mourrai pas, non, 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 mon ami, s'il te plaît, je te prie pardon, aide mon frère, qu'il ne meure pas, et sois comment tu peux les sauver, s'il te plaît, tu ne peux pas rester silencieuse, comment tu peux rester inerte, regarder mon frère en train de mourir, sans rien faire, non, tu ne le feras pas, non, aide-lui, s'il te plaît, il ne doit pas mourir, je te prie pardon, rappelle-toi, c'est de mon frère qu'il s'agit, où aide-moi, il est tout ce que je n'ai plus malheureux, rappelle-toi, il était allé au palais, et moi aussi, nous sommes allés au palais, juste pour, s'il te plaît, ne me laisse pas mourir, je te prie pardon, s'il te plaît, c'était la fille, c'est moi qui allais me retrouver dans ces états, je l'ai supplié personnellement, pour qu'il aille au palais, pour démonter ta libération, si moi, ta mère, je m'étais rendue au palais, j'allais connaître le même sort que ces garçons, s'il te plaît, ma vie, allais-tu vraiment y laisser ta mère mourir, s'il te plaît, c'est temps, regarde l'état dans lequel il se trouve, je t'en prie, mais, cette bataille est arrivée, au niveau des dieux, je ne peux pas intervenir, sinon je risquerais ma vie, prends-moi Oscar, je veux faire partir de cette équipe pour cette bataille, prends-moi, désolé mon ami, j'ai toujours eu le fait, hein, j'ai toujours eu le fait, c'est prêt à cette vidéo, enfin... Allons-nous laisser les mâles contre les déçus les dieux de notre terre êtes-vous en train de dormir que le dieu soit avec vous ma reine, mais c'est la situation au nom oui ma reine je t'avais demandé de passer mon message à Aizé Montréal dites-lui d'informer tout le monde dans ce royaume que je refuse de voir le visage triste lors de mon couronnement si je le vois j'utiliserai la tête de cette personne comme un petit jouet je me suis très bien fait comprendre oui ma reine je ferai juste ce que vous avez instruit voilà je pense que tu connais les conséquences d'une erreur oui j'en connais ma reine combien ? oui j'en connais ma reine si je t'avais dit j'ai dit oui j'en connais ma reine Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui c'est mon jour, le jour où aucun d'entre vous ne pouvez y penser. Vos imaginations vous faisaient croire. Vous pouvez penser qu'une femme, ou je peux dire une femme incomplète, comme plusieurs d'entre vous m'appellent, pouvait diriger ce royaume. Mais vous n'avez pas le choix. Même les dieux savaient que je devais devenir roi un jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Tout le monde attend à ce qu'on puisse me couronner roi. Êtes-vous tous prêts? Oui, on est prêts. Très bientôt, lors du couronnement, je vous dirai le nom par lequel vous allez commencer à m'appeler. Les cartes! Sous-titrage ST' 501 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 Par le pouvoir Sous-titrage ST' 501 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 sur le corps de votre peuple. Jusqu'à quand le malin se réjouira verser du sang et non sang de ma communauté. Vous êtes bon et miséricordieux. Vous nous avez assez tourné le dos. Je sais que vous punissez quiconque brise votre ordonnance. Nous avons assez souffert jusqu'ici. Je suis venu prier à vous pour que vous puissiez mettre fin à toutes ces pratiques. Venez à notre secours. Je vous prie de nous sauver de ces males auxquelles nous faisons face. Ne nous laisse pas périr et être consumés par un cœur aîné. Miséricorde au Sebulua. Miséricorde au Dieu de toute création. Votre grâce, c'est tout ce dont je cherche. Donne-moi la force de faire face à cette bataille et sauver mon peuple. Je vous promets de vous ramener votre peuple pour vous adorer. Je vais rester sur cette montagne jusqu'à ce que tu me rendes capable d'apporter des changements parmi mon peuple. Je suis la plus puissante et mes mots doivent être respectés. Personne ne peut me défier. celui qui osera en payera le prix. Vous êtes tous sur mes sujets et moi qui déciderai tout ce qui vous concerne. Par exemple, ce que vous allez manger, quand il faut dormir, je décide tout ce que vous devez faire. Je vais décider quand est-ce qu'il faut rencontrer vos femmes. Tout celui qui ira à la rencontre de sa femme sans ma permission, j'aurai votre tête sur ma table et votre sang comme petit déjeuner. Je me suis fait comprendre bien. Naomi. Votre majesté. Cherche-moi Oudo. Je dois voir son visage. Monseigneur, il n'est pas dans ses palais. Quoi? La dernière fois où nous l'avions vis, c'était le jour de ton couronnement. Où est-ce qu'il est parti? Où est-il parti? On pensait que cela n'était pas nécessaire que vous le sachiez. Nos excuses, Monseigneur. Si seulement je le cherche, je vous tuerai toutes et j'enterai vos familles en vie. Allez-y me chercher Oudo. Il était en train de me regarder par la fenêtre. Prenez quelques gardes et allez me le chercher. Tout celui qui cherchera vous stopper. Tuez-le. Attendez. J'irai avec vous. Et pour vous, vous pouvez rentrer à la maison. Je vous appelerai lorsque j'aurai besoin de vous. Je dois passer aux choses importantes. et vous vous même toi aussi à mon dieu ne me dis pas que tu as serré responsable de ta condition que puis-je dire encore de plus tout simplement j'ai essayé de les stopper de ne pas faire le mal elle m'a frappé et m'a mis dans cette condition j'ai été comme ça depuis tout ce temps elle ne va pas te guérir mieux vaut que je meurs que la rejoindre dans cette maléfique activité si les dieux ils n'arrivent pas à me restaurer eux mêmes alors j'accepterai ma défaite je sais c'est là c'est ma destinée de mourir comme ça tu étais je venais ici pour la sépiller je voulais dire guérir mon frère avec la malédiction qu'elle a infligé mais qu'est ce que je peux dire encore d'autre et si son propre essence est dans cette condition hey holoma si ça te plaît s'il te plaît aide moi moribond donne moi de l'eau à boire je suis assoiffé je crois que ta sœur ne va pas m'envoûter ou bien mais j'ai aussi un sort hey hey moi je veux pas même si c'est un risque que tu vas courir risque ta vie juste pour aider une âme qui meure s'il te plaît c'est lé donne moi de l'eau ok je vais te donner des l'eau oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Maman 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 Papa ! Papa ! Comment ta quête à la vengeance peut te pousser à attaquer ton propre frère, Chita, tout ignorant toutes les conséquences y afférentes. Aujourd'hui, je brise toute malédiction sur toi. J'appelle les dieux de toute création de restaurer ton âme, ton esprit et ton corps. J'ordonne au souffle de vie. Laisse que l'esprit de cette vente te restaure. Il va encore se sentir mieux ? Il va bien ou ? Comment te sentes-tu ? Je me sens bien. Toutes les douleurs sont disparues. Que le Dieu te bénisse. Deux à présent, je t'appelerai sauveuse. Aucun homme n'est digne d'honneur de Dieu. Ce n'est pas moi qui t'ai guéri. C'est sans le Dieu. Juste parce que tu es choisi pour une grande mission. Je ferai ce que les dieux veulent que je fasse. C'est quoi mon devoir ? Toi et moi sommes sélectionnés pour sauver les princes et restaurer la gloire de notre peuple. Comment pouvons-nous détruire son pouvoir maléfique ainsi que les pratiques ? Ça, c'est la volonté de Dieu que nous sommes appelés à suivre. Demain matin, nous devons nous diriger vers le palais. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 owym prix. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ta fin est maintenant. Et lorsqu'on va en finir avec toi, tu seras qui je suis exactement. C'est parti. Comment as-tu osé libérer mon prisonnier ? C'est parti. Tu as osé entrer dans les interdits. Tu as osé entrer dans les interdits uni. et tu dois mourir aujourd'hui. importe la durée de la nuit la lumière finit par la conquérir sur les ténèbres et moi je suis la petite lumière qui élimine le ténèbre tu as la chance de reprendre ta vie à nouveau et militoi devant la lumière abandon des effets maléfiques et tu vivras sinon tu seras détruit vos vies sont comme des plantes et je peux les couper tant que je veux tu y as osé me défier et pour cela hé par terre par terre par terre par terre et approche approche j'ai dit par terre ne bouge pas oloma 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 qu'est ce qui lui est arrivé elle a payé son prix sa mort est mystérieuse c'est cela son destin idiot je t'avais dit qu'il t'a fait maintenant mais tu m'avais pas cru même si ta mère a été accusée à tort tu devrais laisser le dieu de combattre et pour toi maintenant j'ai ta vie dans mémé tu sauras qui je suis je suis les grands je pouvais aussi te tuer parce que j'avais cette chance maintenant regarde ce que tu m'as fait je t'avais dit de ne pas combattre mais laisse les combats pour les dieux tu avais refusé maintenant regarde ce que tu m'as poussé à faire j'ai tué ma propre sœur ou bas amène la de la forêt maléfique et brûle la vivante et rassure toi qu'elle soit brûlée vivante aujourd'hui c'est un jour de gloire les jours notre prince et toute la communauté est restaurée les jours nos yeux qui étaient couverts de ténèbres voient la lumière et en ces mêmes jours notre prince doit être couronné les seuls survivants et choisis par les dieux et kena oh non voici les objets du pouvoir nous avons gagné les anciens mon prince je suis heureux finalement la paix est restaurée dans ses royaumes mon prince s'il vous plaît le grand prince le grand prince mon prince la royauté oui le grand prince nous avons beaucoup souffert dans ce royaume maintenant il ya la paix aujourd'hui par le pouvoir qui m'a été donné comme au nom de ces royaumes moi j'étais couronne le troisième igwe zakuma des omudi b et igwe enfin nous avons retourné la paix notre igwe le vrai igwe 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 langue vie à vous langue vie igwe 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 bienvenue au royaume bienvenue au royaume igwe aujourd'hui c'est un jour meilleur et j'aimerais accueillir les nouveaux venus dès aujourd'hui la justice des jungles est abolie dès aujourd'hui la paix la lumière et les progrès seront notre quotidien et il sait igwe igwe l'entériment de mon père oui je serai couronné et dès ces jours là j'ai laissé partir le chat dehors du palais igwe igwe j'ai une bonne personne avec un bon coeur oui c'est vrai je t'ai nommé comme le nouveau leader de notre royaume igwe félicitations igwe hé tout est changé voilà maintenant le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues dont l'anglais, le français, le shuali, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui etc il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées ainsi que de contenu vidéo en ligne nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe notre siège social se trouve à Lagos au Nigeria vous pouvez nous joindre via notre e-mail www.dobbing.com sur instagram www.dobbing.com sur notre site web www.dobbing.com ou nous appelez sur 01 51 55 98 19 précéder du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur Aforevo le guichet unique pour tout divertissement c'est laliness c'est la vie c'est la vie c'est la vie hein c'est refresc c'est là Sous-titrage ST' 501